bonjour à tous et à toutes c'est oliverplasma et on est parti pour la partie 2 de pokémon la tempête des évolus et voyons voir j'ai appris pas mal de choses à l'école voilà là c'est un binoclaire un télo comme j'avais dit dans la précédente partie le papy qui avait une skin de binoclaire un télo en skin en sprite mini en mini sprite je parle comme un américain tout est à l'envers il utile il fait un tacle et voli fait un tacle on se demande comment il fait sa défense baisse mais on s'en fiche un peu parce qu'on est contre ratata il utilise mimiqueux je sais jamais ratata utilise charge où il fait un tacle même si on se demande toujours comment il fond à quatre pattes soit à mille cadeaux à évoluer d'un niveau d'abord je me demande vraiment à voilà il apprend il apprend il apprend l'attaque de sable bon c'est c'est le jet de sable c'est simple c'est pas terrible on va tester avec casse vitres casse vitres à toi de jouer allez pète nous un petit pokémon là alors gros qu'est ce que c'est alors ça je crois que c'est hurlement c'est de la merde donc ça il faut utiliser ça bon allez casse vitres tu peux le faire bon casse vitres tu m'a déçu t'es bon qu'à casser 10 vitres voilà c'est tout c'est parti zigzagons nébulon allez tac charge voilà on baisse en attaque c'est magnifique alors oui pourquoi je disais split et clou d'arpentage précédemment parce que pour ceux qui ne savent pas là je l'ai vaincu il faut forcément que j'explique du coup que voilà personne va comprendre la référence qui est un peu moisi d'ailleurs je vois pas pourquoi j'ai fait ça puisque un split c'est un clou oui que les géomètres place pour se référencer à vous de faire des recherches sur internet pour savoir ce que c'est un géomètre pouvoir à go mille canous à l'attaque d'accord on fait encore fait double à scratch d'accord donc c'est griffes je crois vu l'animation amical nous obtient 24 expérience on va reprendre casse vitres parce que casse vitres quand même il fait du bon boulot faut le dire mais pas assez c'est où pokémon casse vitres comme bac finalement oh là là critique rng de mon fion mais non sérieusement sérieusement pourquoi tu rates ton attaque pourquoi tu fais que des coups critiques toi aussi mais non mais ça se passe super mal j'aime bien le commencement de cette partie voilà merci fait plus de critiques à lit c'était pas défonce le il faudrait que j'ai une autre attaque tacle là parce que à part tacler le fcn qu'est ce qu'on peut faire à la case vitre il gagne 12 points d'xp alors le jeune j'aime utilise un zigzagon c'est très original on n'a jamais vu jusqu'à maintenant d'ailleurs j'ai pas précisé je voulais parler aussi de pokémon colosseum mon pokémon favori parce qu'il a une histoire et tout il est fou j'aurais bien envie de le faire avec vous en let's play un de ces jours bon pour l'instant il faut quand même finir les let's play Zelda et puis Super Mario Mario et Luigi Super LOL Saga saison 1 ce sera déjà sympa puis je me dis pourquoi pas le faire un jour peut-être pendant les prochaines vacances d'été j'en sais rien mais bon après c'est pas pressé donc focus énergie ennemi c'était quoi ça focus en gros il se concentre à fond sur l'ennemi il focus là il le cible il le target alors le jeune James Bond envoie son zigzagon allez paie pour des noms incroyables zigzagons utilise charge oui bon c'est ennuyeux là je pense que prochainement je vais quand même passer des combats parce que ils utilisent encore une horlement ce n'est pas du tout répétitif Milkanou a gagné 18 points d'XP Milkanou va peut-être prendre quelque chose et non Milkanou a la flemme après il en a encore un mais c'est pas possible bon je vais refaire ça parce que j'ai envie que que mon petit oiseau là il devienne un grand oiseau voilà que Casse-Vitre mûrisse un peu et que voit-on ? enfin un nouveau Pokémon enfin plus de zigzagons c'est une nouveauté ah bah il est aussi pour zigzagons par contre il est pas mal ce Pokémon son évolution est pas mal il est assez stylé mais je me fais défoncer il est trop fort en fait c'est peut-être parce que à chaque fois je change le Pokémon aussi donc du coup ça lui fait gagner pour une fois qu'il rate ça lui fait gagner un tour what ? et c'est même pas un critical hit j'ai pas pigé c'était même pas un coup critique alors le joueur vient de perdre encore 80 mais c'est pas possible ils sont pauvres mais ils sont tous pauvres ici je me souviens pas que dans ma version Vert Feuil ils étaient aussi pauvres ah merde ah non ah non bon je vais vous passer ça ah mamma mia nous sommes contre un Nidoran ah tiens d'ailleurs ils ont gardé le nom original enfin le nom français Nidoran le problème c'est que quand on attaque le Nidoran surtout avec charge on risque d'être empoisonné purée mais quelle défense de ouf qu'il a j'imagine pas s'il avait le même niveau que moi un Voltali a du mal contre un Nidoran quand même c'est assez peu c'est assez peu commun ah j'ai hâte que mon Voltali ait Fatal Food et Tonnerre mais bon Tonnerre je crois que c'est vers un niveau 55 ou comme ça ou non 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 c'est Fatal Food ça je crois niveau 45 euh 55 Tonnerre c'était un peu avant sinon il y a coup de jus qui est pas mal ou honte de choc ça peut être pas mal je pense qu'il apprend honte de choc ce qui est bien avec honte de choc c'est que putain je suis dans la merde putain je suis dans la merde ah oui bah il est blessé il est blessé il est empoisonné tout ça en plus celui-là il a le meilleur défense aïe 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 mais quel RNG de pas terrible c'est pas bon ça qu'est-ce que c'est Lya il baisse encore la défense il va nous faire un de ses coups critiques après là ah là là on va le sentir passer tu rires mais c'est pas possible ah bah ça va ah oui on prie pour qu'il fasse un coup critique ah purée c'est le suspense j'utilise des potions comme un gros porc c'est dommage allez ah purée purée mon Voltali il va peut-être mourir non tu ne mourras jamais en plus au début j'allais vous le dire mais dans la première partie j'avais voulu faire j'allais vite 3 4 4 5 6 7 8 9 et c'est mort adieu Mikano voilà nous ne pouvons plus utiliser Mikano parce qu'en fait je voulais dire que le défi ça serait de à chaque pokémon mort on ne puisse plus du tout les utiliser par la suite chaque pokémon évanoui ils sont finalement morts voilà mais bon c'est un défi sympa en soi mais vu que là je suis sur une version que je ne connais pas trop et qui est bien plus difficile que la version Fairfair c'est super étonnant et bien voilà j'ai préféré rien dire donc non le défi non pas de défi c'est annulation annulation du soi-disant défi que j'avais proposé dans ma tête voilà ah et je voulais vous dire aussi parce que creep ah il voulait nous faire peur bon bah encore un combat chiant comme la plus super contre un comment il s'appelle les jeunes ceux qui font tout le temps sécré sécrétation séquestration plutôt chenippant voilà évidemment très connu aussi comme pokémon très connu et très naze la plupart des pokémons connus ils sont naze à part Pikachu même si Pikachu s'il évolue pas c'est une bille Yudu est très bien placé pour vous dire ça c'est pour ça qu'il a qu'il a préféré prendre un Togepi cette fois-ci pour cette run oula alors bug catcher allez non je veux pas changer je suis à fond oh il est super rare celui-là comment tu l'as décoté je le veux comment il s'appelle déjà dans sa version française coxynique ça trouve du genre un pokémon plutôt sympa dans sa première évolution comme ça il est assez naze mais après quand il évolue il est plutôt pas mal voilà il est assez rare c'est assez étonnant de le voir là mais on est dans une version un peu commune voilà d'accord lui il dort qu'est-ce que t'as dit désolé j'ai vraiment j'ai trop travaillé pour ce job j'en peux plus il faut standing up oui ce que je voulais dire oui je pense que déjà je voulais vous dire que les vidéos test les rétro test ne seront plus notés dorénavant parce que j'ai trouvé ça un peu finalement moyen puisque noter quand c'est plusieurs personnes qui notent en même temps il y a la cumulation des notes je trouve ça intéressant on voit finalement si le jeu est bien ou pas s'il y a la moyenne des notes mais s'il n'y a qu'une note de moi et si c'est un jeu que j'ai pas aimé alors que je sais bien que c'est pas un jeu pourri je fais gaffe quand même à mettre une bonne note par exemple Rayman 1 j'avais mis je crois que j'avais mis que 14 sur 20 à l'époque j'avais un peu exagéré d'ailleurs parce qu'à l'époque je voulais faire quand même je me disais c'est un jeu exceptionnel je me mettrais 17 ou 18 le problème c'est que pour moi c'est un jeu exceptionnel mais pour la plupart il faut voir le côté professionnel est-ce que c'est franchement un jeu de plateforme incontournable et tout d'ailleurs en le faisant dans mon health play je l'ai bien vu c'était un jeu incontournable et j'ai noté 14 sur 20 seulement mais j'étais trop dur voilà et pour Final Fantasy X par contre je sais pas ce qu'il s'est passé j'avais noté Final Fantasy X et j'ai mis une note 18 sur 20 je crois voilà alors que finalement je me dis avec le recul je me suis dit ah merde pourquoi j'ai mis d'aussi bonnes notes je mettrais plutôt 15 voilà c'est ça le problème quoi des fois surtout au début des vidéos tests les notes elles voulaient pas dire grand chose plus tard je faisais plus gaffe quand je mettais au moins je prenais mon temps à réfléchir quelles notes j'allais mettre et pourquoi je précisais dans la description tout ça je l'utilisais pas directement dans la vidéo donc ça déjà ça me mettait je prenais plus le temps de mettre des notes plus travaillées on va dire plus objectifs j'ai déjà soigné puis je fais n'importe quoi oui oui on s'en fout on va se voir la prochaine fois quand mes pokémons seront encore en mode endormis là ils seront capout ou empoisonnés ou quand il casse vitre il se paye une vitre bien trop dure bien trop solide ok lui il imite les oiseaux donc oui les vidéos tests et les rétro tests c'est vraiment de base je trouvais ça sympa de mettre des notes et finalement au fur et à mesure je me lassais un peu de mettre des notes je trouvais ça finalement pas très utile et puis en plus j'ai eu un commentaire il y a pas longtemps pour une coup critique j'ai vraiment de la chance ça au niveau de la RNG aujourd'hui la petite évolution ça fait plaisir allez plus zéro plus zéro ça fait plaisir ok un autre oiseau je crois que c'est un autre pokémon bird qui pire ah bah non c'est le même ah bah je suis con ça doit être le 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 dresseur et oui voilà en plus j'ai vu en commentaire il me mettait que c'était pas très utile de mettre les notes en plus donc voilà voilà dorénavant j'ai décidé de finalement voilà plus mettre les notes la notation dans les futurs vidéos tests rétro tests et d'ailleurs j'en ai profité pour du coup vu que c'est un nouveau format pour faire enfin donner un petit coup de jeûne à l'introduction pour les vidéos tests et l'introduction pour les rétro tests donc faire une nouvelle intro voilà nouvelle intro sympathique alors où je vous parle je l'ai sans doute déjà posté en ligne alors on va utiliser le tacle ah mais il est trop fort et oui ce que je voulais dire à la base c'est qu'il y aura aussi attention tenez vous bien il y aura aussi des vidéos tests sur des jeux ps4 ah il a appris un nouveau truc là oh il a appris un truc électrique oh c'est beau c'est beau c'est beau ou toute ou toute c'est une blouse on va le one shot avec le truc électrique je sais pas ce qu'il a appris exactement et parce que récemment je me suis acheté une ps4 slim avec zealas guardian le pack zealas guardian voilà parce que déjà je me demandais déjà je regardais quand même assez attentivement les prix de la ps4 au fur et à mesure parce que depuis 2015 2016 il y a eu beaucoup d'exclus qui m'ont intéressé déjà sur ps3 aussi il y avait beaucoup d'exclus qui m'intéressait mais je peux avoir toutes les consoles et puis là vu que j'avais les moyens voilà j'ai craqué à la fin quand j'ai vu que la ps4 avait beaucoup baissé grâce à la sortie de la ps4 pro et donc du coup je suis passé du côté obscur de la force d'après nintendo mais ne vous inquiétez pas je reste quand même avant tout un fan de nintendo avant l'heure c'est juste que nintendo me font peur avec la switch voilà juste ça je préfère attendre bien plus longtemps pour la switch voilà je vais te gagner de l'xp il commence à être fort un casse vitre attention faut pas le faire chier ohlala attends mais lui il s'en fout des attaques vol non ah bah il s'en fout c'est pas bon ah et en plus je crois que les types vol ils détestent les attaques type roche donc il vaut mieux se barrer est-ce que les types roche n'aiment pas l'électricité je sais ou est-ce qu'ils s'en foutent on va voir ça donc ça doit être attaqué clair ah bah ça l'affecte même pas ouais d'accord ok c'est de la grosse merde on galère contre un racaillou quand même ça c'est mais non quoi quoi mais non ils sont sérieux attends refais-moi voir ça ok bon je crois qu'on en a pour des jours donc on va passer ça bon après avoir coupé une petite partie je vous montre quand même un peu ma stratégie une stratégie incroyable voilà j'utilise beaucoup l'attaque de sable le jet de sable pour baisser la défense de notre cher géodude oh purée c'est moche de notre cher racaillou et ça a l'air de assez bien marcher je me suis fait toucher quand même mais bon allez on va faire un petit tacle parce que je vais mettre trois plombs à le tuer et si je continue comme ça et bien il me tue avant donc autant baisser sa défense avant et la rng n'est pas trop moisi là ah et en plus il fait tout le temps ça c'est bon ah et non mais par contre là c'est presque aussi long qu'un combat de de magique carpe contre crise acier là c'est pas possible oh un coup critique c'est incroyable c'était imprévisible mille canous mais t'es trop fort allez mille canous montre nous ta puissance tu lui fais perdre un pv c'est magnifique ouais magnifique on l'a tué c'est beau vous imaginez quand même attendez le premier badge puri c'est un type c'est un type roche attends on est dans la merde c'est le badge roche ah j'espère que c'est pas lui attends si je continue ça fait quoi il va pas envoyer un racaillou bon dieu soit lé dieu soit loué voilà bon j'aurais dû faire une attaque éclair c'est pas ah nickel nickel on a battu le montagnard c'est magnifique ah oui mais ils sont tous pauvres dans cette version 80 ah oui les corps il y a 100 de pokémon juste ici allez on va envoyer je retourne au centre pokémon parce que là c'est pas possible c'est pas possible on a galéré à fond puri contre un racaillou c'est magnifique ah merde j'aurais peut-être pas dû descendre je voulais voir ce que c'était mais en fait je crois que c'est oui voilà on retourne sur le même chemin on va remonter ah non ah j'ai envie de le prendre lui on va le prendre par contre je n'ai pas d'idée comme nom ah si je sais comment l'appeler vous allez être surpris il est presque mort il est presque mort c'est bizarre que ça soit pas vert la barre de vie ne soit pas vert, jaune ou rouge c'est la version craquée quoi je lui ai dit oh il faudra que j'ai une version hack une version hackée mais je suis un fan de Nintendo je ne craquerai jamais leur jeu à part sur DS ah il se as oui ténacieux ta nature ah il a une ténacité de la nature incroyable il a cute sense son acuité visuelle est basée sur sur le mouvement ah j'arrête de dire des conneries son acuité son sens eh smell qu'est-ce que ça veut dire je sais pas let's eat chase of chosen prey without ever losing attack ah il attaque rarement il ira jam après je galère autocad fatal erreur il il rate rarement ses attaques alors give a league name lui donner un nom oui oui bien sûr voilà merde je crois que vous savez la suite est-ce que ça s'écrit comme ça oui on va dire on va dire où voilà parce que c'est c'est quand même très ressemblant oh non pas cette bouse cette chiasse allez dégage là en plus il aime pas vu que c'est type plant vu que c'est type plant il n'aide pas le vol voilà c'est magnifique il commence à être fort mon petit mon petit oisillon là il va bientôt devenir un adulte ah bah lui par contre il est plutôt pas mal ce pokémon là mais il est pas si fort que ça après par la suite au début il est fort mais c'est après il est pas si fort que ça au niveau de 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 ses points de de compétences tous ses caractéristiques mais là vous voyez quand même il va donner un peu de fil à retour mais bon en même temps case vitre voilà c'est pas un pokémon incroyable il va surtout me servir pour voler et puis les attaques vol j'en ai besoin quand même euh ah il a pris vive attaque c'est pas mal c'est pas mal on commence à avoir de bonnes attaques là attention attention c'est du professionnalisme un repel euh ça me fait penser à un rappel mais ça m'étonnerait que ça soit ça ça m'étonnerait qu'on ait déjà dérapé ça doit être la corde de sortie du coup ah bah non parce que escape évidemment sans fuir et rope corde je suppose donc non repel voilà c'est pour repousser les voilà repousser les pokémons heureusement qu'elle esquine des objets bah je me dis on va pas les repousser ça fera du ça fera pexer Mikadoo parce que Mikadoo en a bien besoin je vous dis ça parce que je pense qu'on va bien qu'on va souvent rencontrer des des volt des voltali des noctali alors qu'est-ce qu'il va nous faire le gamin allez envoie ton octal envoie ton octali un octali mais putain mais j'en ai marre c'est pas un octali je suis trop fatigué il est 2h du mat en plus voilà alors on va utiliser notre meilleure attaque je crois qu'elle a 32 pouvoirs ou 40 je sais plus 42 pouvoirs on trouve 35 en charge mais la charge c'est un peu de la merde même si c'est à 35 c'est un peu de la merde j'ai hâte en tout cas d'avoir tonnerre pour avoir 90 de pouvoir non je voulais pas faire ça ah le problème c'est que si c'était dans la version française j'aurais reconnu peut-être son nom enfin même si je me souviens plus de son nom bizarrement quand je vois les noms écrits je reconnais le Pokémon à peu près mais non mais non je suis paralysé mais vas-y mais vas-y c'est n'importe quoi donc du coup ça va être à lui d'attaquer en premier ah non même pas c'est quoi ce bug non mais voilà purée mais Camus gagne de l'XP j'ai besoin plus de Pokémon oui plus d'argent aussi oui ok je préfère m'éloigner on va sauvegarder j'ai un peu peur ma première sauvegarde dans le jeu c'est pas très logique je vais te montrer comment je suis chaude elle dit vraiment ça je vais te montrer comment je suis chaude beau mec ah bah oui évidemment comment je suis chaude donc forcément on a un goût pix alors oui comment il s'appelle déjà pluri nos sphères alti voilà nos sphères apti putain c'est l'un de mes Pokémon préférés je me souviens presque plus de son nom ah c'est le trou de mémoire 2h du mat 2h du mat voilà donc on va faire voilà attaque de foudre éclair attaque d'éclair putain thundershock ah c'est compliqué en anglais on va continuer avec l'Ikanu parce que là on est bien parti avec l'Ikanu oh là là c'est pas dénis référence à un let's play ah purée mais non ça ne l'affecte pas mais vas-y il calme ne me déçoit pas oh non il ne peut pas attaquer il est paralysé purée il calme où aller attaque yes ah purée tout ça pour ça il est niveau 6 on le rappelle je ne savais pas que comment il s'appelle ah purée je ne m'en souviens plus je ne me souviens pas que la taupe avait une aussi bonne défense normalement elle a une défense de merde et bon oui à part carapuce draconfeu et enfin flamèche et mon préféré le meilleur qui est très moche à sa dernière évolution une bulle une bulle bizarre que j'ai appelée bulle des prés dans ma version feuille là car j'aime bien faire des bons merdes aussi mais milk à nous c'est tout c'est tout mignon comme non c'est tout rond parce que Voltali il a un petit museau et de grandes oreilles et là c'est compliqué moi je vais quand même essayer ça mais bon c'est un type électrique quand même est-ce que ça passe voilà ici il se vante comme une merde j'ai vraiment une RNG de merde quand même c'est assez peu commun mais non mais sérieux c'est quoi cette RNG mais c'est quoi cette version putain mais c'est pas possible normalement milk à nous par Voltali ils s'en fout d'être paralysés dans les autres versions c'est pas très efficace ça ne rapporte pas beaucoup des fétiches allez purée mais c'est pas possible ils se viandent encore mais c'est quoi il a une précision de merde ou quoi normalement il a une bonne précision enfin dans ma version verfeuille et puis aussi ma version sur R4 évidemment qui s'appelle version SoulSilver sur DS un remake de la version SoulSilver qui était déjà sorti sur Game Boy Advance si je ne dis pas de conneries très bon remake d'ailleurs le Pokémon le plus long d'ailleurs je pense il est très long il y a deux mondes le monde de Kanto et le monde de un autre monde en plus c'est quand même assez énorme donc je vais m'enfuir franchement là je suis vraiment dans la merde en plus c'est la fin de l'épisode bientôt j'ai plus beaucoup de potions je n'en ai plus qu'une là on va descendre une potion j'ai trouvé une CT alors c'est quoi comme CT voilà ouvrir Bullseed puissance 10 c'est vraiment du caca ça utilise ça shoot à deux fois deux ou cinq fois ah oui je vois ce que c'est je vois ce que c'est comme attaque c'est une mitraillette de plante de graine ou je ne sais plus quoi c'est un peu de la merde on a vraiment eu de la merde ah purée ah purée sauvegarde je sauvegarde très souvent et je crois que je vais vous passer ça sauf si c'est épique alors est-ce qu'il y a des nouveaux pokémons en plus j'ai même pas d'antipara oh mon dieu oh mon dieu non pas onyx oh non pas cette crevure mais non c'est catastrophique attends il a quoi ça va vraiment m'aider oh purée mais non mais non ils sont sérieux quoi et puis je suis sûr que l'électricité ça ne l'affecte pas oh mais vas-y vas-y ça m'énerve on va baisser sa défense ça va peut-être faire quelque chose d'intéressant encore cette attaque là il est un peu moisi ce qu'il vient de faire mais elle a une très bonne précision donc ça sert pas à grand chose de baisser sa précision si c'était charge ça sert à quelque chose donc il fait vraiment pas mal ça c'est bien on va baisser sa défense à donf et on va voir ce qu'il se passe en espérant que ce soit pas mal c'est très compliqué ah purée mais non mais franchement quoi oh non pas ça oh pas ça ça baisse beaucoup la défense oui viens de toi aïe mais purée il est encore mais c'est pas possible c'est quoi cette RNG putain mais je déteste cette RNG oh allez mais tout ça pour ça c'est une catastrophe oui elle est rate mais c'est incroyable oui elle est rate allez vas-y vas-y on y est là heureusement que j'ai sauvegardé juste avant il est mort non mais c'est quoi cette version là elle est cheatée là c'est trop dur il faut il faut lever à fond en fait avant euh peck oh purée c'est encore pire ah bah oui mais s'il baisse la défense de mon casse vitre là c'est mort il a une défense bien moisie déjà il rate heureusement qu'il rate pas mal le foie oh oui oh oui c'est vraiment intéressant les combats quand même oui Squeezie est là voilà pour notre bonheur à tous mince mais mince mais purée j'en ai marre d'appuyer sur ce bouton le bouton R de ma manette Buffalo là super NES une très bonne manette j'ai vu la chance de la trouver à 10€ à l'époque maintenant j'ai regardé elle vaut 25 balles bon ah j'ai besoin de plus de puissance on sauvegarde quand même parce que je suis un fou putain voilà et euh bah on se voit dans la prochaine partie parce que là ça commence à faire quoi que est-ce qu'on continue allez on continue vaut mieux quand même sortir de cette grotte infâme ignoble avec plein de racailloux mon casse vitre il peut se barrer facilement je pense voilà on va pas trop on va pas utiliser encore notre truc repousse tout oh purée oh purée ils sont sérieux quoi bon allez c'est bon c'est bon j'en ai marre là de là je peux plus rien faire je vais utiliser la corde de sortie c'est d'ailleurs la première fois que j'utilise la corde c'est presque la première fois que j'utilise la corde de sortie dans un pokémon c'est magnifique c'est ma première fois pour ça j'ai jamais fait une version aussi dure avec une RNG aussi bâtarde pardonnez moi l'expression oui la RNG n'a pas de paire c'est très logique langage de jeûne que voulez-vous c'est pas très logique donc je vais pexer un peu mes pokémon et je vais couper ça et on se revoit tout à l'heure et voilà nous nous retrouvons ici donc j'ai récupéré un truc un nugget là à quoi ça sert ? ah bah non c'est pas à manger nugget of pure gold that gave of love c'est un truc à vendre quoi j'ai un poil pexé voilà Nayabu il est niveau 7 au lieu d'être niveau 5 c'est déjà ça même si j'ai remarqué qu'il ne frappe vraiment pas fort il faut vraiment qu'il apprenne une nouvelle technique que charge parce qu'il n'est vraiment pas terrible pour l'instant il faudrait qu'il apprenne des attaques type ténèbres parce que je crois qu'il est de type ténèbres oui voilà type ténèbres mais bon les types ténèbres ils sont quand même pas connus pour leur puissance c'est surtout pour l'onde de folie la stratégie à l'état pur voilà surtout la stratégie avec avec ceux là donc on est parti tu vois je suis un amateur comme toi c'est magnifique je suis une débutante comme toi je suis nul allez c'est parti donc oui j'ai rencontré en chemin un goût pix ça m'a fait chier je l'ai tué sans faire exprès ça me saoule je voulais le capturer mais c'est pas grave il était que niveau 3 en même temps on va faire quoi là cook attaque vive attaque peut-être que ça peut faire quelque chose ah là c'est pas mal c'est pas mal mais je pense que que le coup de bec là ça doit être mieux ah non c'est pire du coup il m'a piégé du coup maintenant au casse vitre il est blessé mais purée je voulais pas faire ça ah ça me saoule les double A des fois ah c'est pénible voilà nickel allez mais quelle vivacité casse vitre est blessé mais il est toujours aussi rapide l'entraîneur cool Alexa envoie Sablette alors Sablette qu'est-ce qu'il ne peut pas aimer Sablette bah les attaques d'eau mais j'ai pas de Pokémon d'eau et puis je crois qu'il est insensible à l'électricité ça ne l'affecte pas super c'est parfait on va essayer le coup de bec oh le coup de bec fait pas du tout mal oulala ça fait mal par contre ah c'est pas mal c'est pas mal ça vive attaque c'est pas mal il augmente sa défense mais bon ça va pas le faire je vais le défoncer je vais le marre à ver sa tête de hérisson là tout mignon finalement j'ai pas envie de le taper mais ici quand même si Casvitre continue à le frapper sans que je lui ordonne Casvitre est plus fort que moi Casvitre n'a aucune pitié même devant une créature aussi mignonne il fait un bruit 8 bits magnifique quand il meurt niveau 11 nickel Zigzagon oh je le one shot lui même avec Nyamu oui oui désolé Nyamu je te file les pokémon moisis niveau 7 tu vois Nyamu il est ton niveau je veux pas être méchant mais c'est vrai allez allez fais ta merde montre nous ta queue voilà c'est magnifique c'est à double sens cette phrase mais vas-y vas-y va alors laisse l'attaque ouh là ouh là ouh là pas ça pas l'attaque du oh non oh non il va mourir mais j'y crois pas du coup je suis obligé de changer oh c'est pas possible Zigzagon il va peut-être tuer mon Casvitre mais non tourner cotille tourner coton non c'est bon ça passe allez l'attaque on en parle plus dégage tu serres à rien Zigzagon même si t'as failli tuer mon Nyamu mais Nyamu il est pas en forme Zouba Zoubaka alors Zouba je sais pas ce que c'est mais bon je vais enlever mon meilleur pokémon Mikanu à l'attaque ah bah d'accord d'accord c'est lui Zouba Zouba c'est bon un one shot adieu ça rapporte beaucoup d'effectifs tu ne seras pas un amateur pour longtemps tu es un amateur pour longtemps non en plus c'est lui c'est Arakaïu la Arakaï du bac à sable on ne veut pas de toi alors Rivière Handwaiter je pense qu'ils sont en train de dire que Head tête tête de l'eau oui ils sont en train de dire qu'il peut y avoir des pokémon qui puissent nager peut-être sur l'eau avec l'attaque surf j'aurais dû choper Aqualie oh non mais non s'il te plaît est-ce qu'il regarde à droite non mais non je veux ma maman et j'ai stock ici oula jamais tu entends jamais finir je 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 l'équipe de secours est là we heard you distress call un appelez-nous nous sommes toujours là toujours disponibles pour votre santé vous allez retrouver votre maman petite fille we'll take you back home retourne à la maison je dis n'importe quoi thank you big bird man i want my mummy merci grotta je veux ma maman j'apprécie votre geste même si vous n'avez rien foutu tiens je te donne ça un petit merci quick quick land l'équipe de secours est toujours là pour sauver pour nous sauver du malin je vais monter ah purée c'est pas possible sablette est-ce que je le prends ou pas sablette j'hésite je sais pas on va faire un petit pack peut-être un deuxième petit pack on va le choper ne me tue pas pardon toi c'est où pokéball pokéball nickel allez allez oui le mod 7 a bien fonctionné nous avons attrapé sablette il est incroyable il est incroyablement furtif avec ses petites oreilles et son long muson je deviens fou ah oui par contre là non ça va pas le faire là pourquoi il y a un vieux fermier ici purée vas-y ça m'énerve on va jamais sortir de cette grotte vite mais non purée c'est pas possible ah il a des oiseaux ah ça va passer ça va passer non casse vitre non tu vas pas le faire autant qu'il crève casse vitre je suis désolé casse vitre oh magnifique oh mais casse vitre mais quelle puissance avec un pv restant il là il en peut plus il est en mode adrélaline on sait pas ce qu'il se passe donc on va prendre mecanie pour une fois que la RNG est avec moi allez mecanou ne te viande pas merci ce mecanou a tellement de précision de merde que j'imagine pas le fatal foudre dans le futur même si ça m'étonnerait qu'on ait qu'on ait fatal foudre dans cette version vu que c'est une version bêta pas très longue ok on a toujours pas fait le premier badge on met du temps on met du temps on mette à la partie bah c'est la partie 2 là normalement elle devrait être finie c'est long voilà comme d'habitude moi j'arrive pas à respecter le temps initial des parties 30 minutes à peu près je fais toujours plus mais vous me connaissez évidemment même si voilà j'essaye de faire moins d'une heure quand même mais c'est compliqué non le papier moustache il envoie son lotade ok c'est une merde lotade allez pec one shot non c'est pas possible voilà on va le tuer voilà elle dégage tu sais à rien ce bip il me saoule il me saoule tellement que ça va être ma prochaine sonnerie portable et voilà on est enfin sorti purée on est enfin sorti de ce trou à rat merci jésus comme dirait un américain oh jésus oh my god oh fuck yeah j'imite bien les let's player américains quand même bon allez on a toujours à dire oh mon dieu oh oui encule moi oui c'est tellement classe mais voilà c'était la petite parenthèse trouver une nest bomb c'est quoi ça une nest bomb un purée pas lui on va le one shot parce que je sens qu'on va le one shot je sais pas pour vous c'est nickel ça passe crème 63 mais casse vitre c'est le bonheur tu t'empiffres d'xp depuis tout à l'heure finalement casse vitre il est fort il vaut le coup d'oeil quand même il vaut le coup d'oeil le petit casse vitre ok il y a un scientifique là ça me fait flipper il va avoir des pokémons type si il va one shot mon casse vitre en même temps il lui reste 3 pv purée par contre ouais voilà enfin une vie purée voilà ridja city mais voilà mais voilà ridja city on est enfin ridja city alors pour la surprise du prochain épisode et bien on va se laisser là on va on va juste être devant être juste devant le le badge mais on va pas rentrer dedans parce que sinon si on rentre évidemment on va savoir si c'est des types proches si c'est un 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 plus n'est jamais rencontré ça peu importe apprends-les vers son gars un gros vignes trouble oui il ya plusieurs gars qui cause le trouble à un richard archive les archives de richard mais avec moi je vais te faire chier mais je veux mon badge alors qu'est ce qu'il se passe hey you guys can't just steal from this archive je peux juste style ces archives watch us je suis le temps peste this information is critical for probably a child to say vous savez ce que je dis nothing will we get in the tempest way ne soyez pas dans le chemin ne bloquez pas le chemin à nous les tempestes voilà alors moi j'imagine que les tempestes et les méchants c'est c'est la team rocket la team rocket 2 2.0 non c'est pas ça c'est l'heure de vous apprendre la leçon attention c'est notre chance allez on va leur casser la gueule c'est parti cac hallo aide moi vous ne frappez jamais ma bulle main alors le coup de série heuuu ouais je vais les niveaux 10 quand même le crabeau le pas crabeau c'est un autre pas bon. Le machin. De toute façon, il est un peu naze le Pokémon. Il est très connu, il est un peu naze. Ceux qui sont connus sont naze, voilà. Désolé qu'elle se vitre. Non, en vrai, je dis des conneries. Quoique. Mais Picarchou, quand il évolue en Ritchou, là, c'est le tilt. Là, c'est le Pokémon, il est bien pu, ça. Mais arrête de faire ça. Voilà, t'es mort. Et puis encore ce bip. Oh oui, ça va plus faire le bip. C'est surtout pour ça que je dis où. Oh oui. Casse-vitres essaye d'apprendre Wing Attack. Ah, l'attaque du vent. Mais il ne peut pas apprendre plus de choses. Il a envie de foutre des vents à des Pokémon. Alors, quelle autre attaque veut-il supprimer de sa mémoire ? Focus Energy parce que c'est du caca. Voilà. Il n'y a jamais dit à quoi ça servait exactement. Focus Energy peut-être a augmenté un peu la puissance. Oh ! We better Scrum ! Purée, mais t'as un clôté ou quoi ? Alors, we're still now giving back this document. But Mark, our leader. leader. Mais Mark, le leader. Ah non, c'est pas ça. Il n'y a pas une majuscule, donc c'est pas Mark. Leader's world. Le chef world. Ah non, on sera les maîtres du monde, quoi. de la paix. Il est tombé. Oh ! Il me rende malade ces faux-culs. Oliver Plasma ! Oui, on est en Martin. Attendez ces gars. Oui, on est en... Des hommes. Oh la. Attendez. Excellent. Handled. Hand... Non ? Non, c'est pas ça. Euuh... Ces gars, ils n'ont pas de problème. on va les défoncer leur race sans problème tiens est-ce que tiens ils s'appellent pas les temps-selves les temps-pest peu importe c'est des sous-merdes ce sont pas des saillants je suis sûr que a bunch of punk d'un ring whatever ouais c'est des punk je vais y aller pour trouver plus de badge je parle comme un robot bien acheté comme il faut vous avez sauvé de cette peste de rocket leak 2.0 oui ok donc on peut regarder les documents qui sont très importants voilà on peut voir un avion voilà c'est magnifique c'est le musée c'est vraiment magnifique on peut pas passer là on est bloqué on est bloqué par des tabourets non mon dieu mais comment on va faire c'est vraiment épique ce jeu donc voilà là il se fait tard je commence à dire vraiment des conneries donc sur ce je vous dis à la revoyure pour un prochain épisode épisode 3 je m'amuse vraiment à faire ce let's play ça fait plaisir de faire un let's play beaucoup moins préparé que le let's play de Mario et Luigi et Super LOL saga entre temps avec les Zelda aussi voilà sur ce à la revoyure pour de nouvelles aventures à la revoyure